bonjour donc ma maman a fini mon poncho donc voilà qu'est ce que ça donne donc voilà qu'est ce que ça donne derrière sur les côtés et devant et devant donc là je vous dis le coup il ya un peu plus large mais c'est normal c'est parce que si on met au dessus d'un manteau bas vaut mieux que ce soit un peu plus large qu'on soit moins serré donc voilà donc n'hésitez pas à me suivre à suivre mes tutos ça me fait toujours plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime à commenter et à partager sur ce nous allons passer en matériel pour le poncho pour ma fille que j'ai fait j'ai utilisé trois pelotes royal batik de la troisième il me reste ceci donc la royal batik de chez zeman les pelotes font 1 euros 99 c'est ils font 100 grammes ils font plus ou moins 240 m donc ils disent crochet du 4 et du 5 et du 6 et c'est 100% acrylique c'est la couleur 50 le lot 57 68 moi j'ai projeté tout le poncho avec un crochet numéro 4 il va vous vouloir une paire de ciseaux et une aiguille à fils sur ce nous allons passer au papa pour le poncho pour ma fille moi j'ai fait une échaînette de 108 mailles j'ai fait pour 9 10 ans donc pour 3 4 ans vous faites 92 maille pour 5 6 ans vous faites 96 maille en l'air pour 7 8 ans vous faites 104 maille et pour 9 10 ans 108 maille du coup moi j'ai fait ma chaînette de 108 maille pour ma fille comme je vous ai dit désolé pour mon doigt là j'ai une petite blessure donc là je vais aller dans la première maille qui est juste là je veux pas mais voilà et je vais faire une maille série je me suis et après dans toutes les mailles le premier rang je vais faire que des mailles série sur tout le tour faire que des mailles série sur toutes les mailles que j'ai fait une maille en l'air j'ai fait ma chaînette j'ai fait que des mailles série surtout ça c'est pas compliqué le premier rang voyez donc là surtout le tour voyez je vais faire des mailles série dans toutes les mailles et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après je vous dis à tout de suite là j'ai pratiquement fini mon tour là j'ai fait ma dernière maille série donc là je vais dans la main juste là et je suis juste une maille cool et donc là je vais comment on va faire le deuxième rang donc nous allons faire un 2,3 maille en l'air qui équivaut une bride dans le même espace on fait une bride une et deux mailles en l'air et dans le même espace où j'ai déjà fait mes deux brides on refait deux brides où j'ai fait mes trois mailles en l'air et ma bride donc du coup là on a fait une première augmentation dans les 53 mailles suivantes qui suis je dois faire que une bride donc ça fait une 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 donc du coup voilà donc je continue je fais aimer 53 bride et on se retrouve à la cinquante troisième à tout là du coup j'ai fait mes 53 bride donc là on va faire pareil qu'on a fait au début on va faire une augmentation ça veut dire qu'on va faire une bride une deuxième bride dans le même espace de maille en l'air une et deux et deux brides dans le même espace une et là je vais refaire 53 bride jusqu'à arriver et on se retrouve juste là pour faire le rendre après je vous dis à tout de suite j'ai fait mes 23 53 bride donc du coup je vais dans la une deux troisième maille je fais une maille coulée et je vais refaire une maille coulée pour arriver au centre d'un espace où il ya mes deux maillons l'air là du coup je vais faire trois maillons l'air une deux trois qui équivaut une bride et je refais une bride de maillons l'air et une bride et une deuxième ride dans le même espace où il ya mes deux maillons l'air voyez ça fait où il ya l'augmentation mais après je fais mes brides normalement juste où il ya mes mailles qui se suit je fais trop lâche voilà plus simple donc je fais mes brides jusqu'à arriver où il ya mon autre augmentation ça veut dire que là je vais faire 57 brides jusqu'à que j'arrive où il ya d'autres augmentations donc du coup voyez là je fais mes brides et on se retrouve de l'autre où il ya l'autre augmentation de notre côté pour vous faire voir comment on procède pour faire une augmentation je vous dis à tout de suite donc je suis arrivé il ya mon augmentation donc le moins à faire une bride dans l'espace où il ya mes deux maillons l'air j'ai fait du coup deux brides de maillons l'air une et deux et du coup je refais deux brides une et deux comme ceci et après ben je vais continuer je vais faire 57 57 maille et 57 brides dans les cinq dans les mailles qui suis bien sûr donc du coup je vais faire ça jusqu'à où il ya l'augmentation où il ya les trois mailles en l'air et je vais faire une maille coulée parce que là je vous explique pour le rang donc là je vous explique pour le rang après bon là c'est le rang numéro 3 qu'on fait après ce sera le rang numéro 4 ce sera la même chose comme je vous ai fait voir juste là ça veut dire que là bas vous faites vous brillez jusqu'à vous arrivez là vous faites une maille coulée là une maille coulée pour arriver jusqu'au centre vous faites trois mailles en l'air deux brides dans l'espace où il ya le v de maille en l'air de brille dans l'espace sur les v après vous faites tout le tour des brides jusqu'à que vous arrivez où il ya l'autre augmentation et là vous faites deux brides de maille en l'air deux brides et vous continuez à faire tac 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 vos prix jusqu'à la fin du coup là vous aurez fait le rang numéro 4 après vous faites le rang numéro 5 vous faites la même chose et le rang numéro 6 vous faites la même chose et on se retrouve au rang numéro 7 donc j'espère que vous avez bien compris si il ya un problème ben vous demandez en commentaire sous la vidéo mais je pense que vous avez compris je vous dis on se retrouve du coup au septième rang je vous dis à tout de suite là j'ai fait mes six rangs nous voilà au septième rang donc là voyez je suis encore une fois j'ai fait mais ma dernière bride j'ai fait une maille coulée du coup j'arrive là dans l'espace je vais faire trois mailles en l'air une deux trois qui équivaut une bride je refais de une bride de maille en l'air une et deux et deux brides dans le même espace après on fait après là je vais dans la maille qui est juste là je fais une bride je fais une maille en l'air je saute la maille qui est juste là et je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride je fais une maille en l'air je saute la maille d'à côté et je fais une bride je fais une maille en l'air je saute la maille d'à côté et je fais une bride je fais une maille en l'air je saute la maille qui est juste là je vais dans la maille d'à côté et je fais une maille en l'air et là quand à peu près là on se retrouve pour faire je vous fais vers l'autre côté je vous dis à tout ça je suis arrivé où il ya de l'autre côté où il ya l'augmentation donc là j'ai fait une bride j'ai fait une maille en l'air j'ai sauté une bride j'ai fait une bride dans l'espace d'après et là il me reste une bride mais on va la sauter on va aller directement où on a nos deux mailles en l'air on va faire notre groupe d'augmentation ça veut dire de brides de maille en l'air et de brides un prix une bride dans la maille suivante juste là et après on répète ce qu'on vient de faire juste là ça veut dire on fait une maille en l'air on saute la maille qui est juste là on va dans la main d'un côté on ne fait qu'une bride là on fait une maille en l'air on saute la maille qui est juste là on fait une bride une maille en l'air on se plaît maquille juste là et on va celle d'un côté ont fait une bride pareil je fais de retour voir une maille en l'air on saute la maille qu'il a on va danser les tapis ont fait une bride une maille en l'air on saute la maille là on va juste là on fait une bride encore une fois une maille en l'air je saute la maille là on va dans la main d'après on fait une bride ça se répète de toute façon jusqu'à qu'on arrive là juste là donc je continue à répéter ce que je vous ai fait voir jusqu'à qu'on arrive où il ya notre augmentation et après je vous fais voir notre rang mais de toute façon le rang d'après ça sera ce rang où on a fait des brides ce sera tout simple du coup je continue et on se retrouve juste là je vous dis à tout de suite j'ai pratiquement fini mon rang j'ai fait tout le long donc là on arrive à la fin donc là je saute une maille et je vais juste là je fais une bride et je fais une maille en l'air et je vais dans la troisième maille qui est juste là et je fais une maille coulée et je refais encore une maille coulée pour aller dans l'espace du milieu 1 2 3 maille en l'air je refais une bris dans le même espace je fais deux maille en l'air et je fais deux bris une et et là de toute façon c'est très simple c'est comme les rangs qui sont juste là on va en faire des bris du coup vous faites une bride dans chaque maille comme ceci et puis de toute façon entre les espaces vous faites une bride vous voyez hop puis qu'ils ont fait une bris juste là pardon je suis pas dans l'objectif une bride hop une bride juste là une bride juste là vous voyez ce que je veux dire une bride dans le trou et une bride dans la maille qui est juste là une bride dans l'espace où il ya la maille en l'air et une bride dans la maille qui est juste là ça c'est ce que vous devez faire surtout le tour quand vous arrivez où il ya d'autres côtés une augmentation vous allez jusqu'au milieu vous faites deux brides de maille en l'air de bris et après tout tout bon vous faites vos bris jusqu'à arriver là le rendable et le rang numéro 9 bah vous faites des bris tout simplement comme l'auré comme on a fait au début et après le rang numéro 10 c'est comme je vous referai voir donc du coup là je vais faire le rang numéro 8 et le rang numéro 9 que avec des brides surtout le nom donc n'avait pas à chaque extrémité aux augmentations ça veut dire deux brides de maille en l'air de brides après vous faites des brides surtout le nom vous arrivez juste là vous faites une maille coulée dans votre main dans la troisième maille vous refaites une autre maille coulée pour aller dans l'espace du milieu vous refaites trois brides le travail en l'air une bride de maille en l'air une bride une deuxième bride et après vous faites des brides surtout le tour et on se retrouve au dixième rang je vais vous faire voir le rang numéro 10 donc du coup de rang numéro 10 11 et 12 ça sera des rangs qui vont se répéter et donc là tandis que je fais un pancho pour ma fille de neuf elle fait elle va avoir neuf ans donc là dame du à l'habitant donc j'ai fait en 9 10 ans donc il faudra le répéter cette fois du coup là le rang qu'on va répéter c'est le même rang qu'on a fait là avec les espaces et après tous les deux rangs ben vous faites ça sera de toute façon ce sera que des brides comme là donc là où je suis j'ai fait ma maille coulée je vais dans l'espace où il ya mis deux mailles en l'air on refait une augmentation donc là on va faire un deux trois mailles en l'air on va faire deux une deuxième bride de maille en l'air une et deux et deux brides une et deux je vais juste là je fais une bride donc du coup là j'ai fait une bride je fais une maille en l'air je saute la maille qui est juste là je vais dans la main qui est juste après et je fais une bride je vais faire une maille en l'air je saute la maille qui juste là je vais dans la main juste à côté et je fais une bride là je répète une maille en l'air je saute la maille qui l'a et je vais juste là et je fais une bride une maille en l'air je saute la maille là je vais juste là je fais une bride ça c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour vous arrivez là où il ya l'augmentation vous faites jusqu'à vraiment s'il vous reste une une bride bah vous la sauter et vous faites dans l'espace bah vous faites vos deux mailles en l'air vos deux brides vos deux mailles en l'air et vos deux brides et après ben vous là vous arrivez juste là du coup ben là vous faites une bride et donc vous souhaitez la maille là vous faites une maille en l'air vous faites une bride après la une maille en l'air vous souhaitez la maille qui là vous faites une bride ça c'est ce qu'il faut faire sur tout le tour donc après vous aurez de retour vous arrivez là donc vous calculez vraiment juste façon c'est à peu près comme lors c'est la même chose du coup après vous faites votre maille coulée jusqu'à que vous arrivez dans l'espace du milieu et le rang numéro 11 c'est que des brides donc ça veut dire que vous faites une maille coulée jusqu'à que vous arrivez où il ya vos deux mailles en l'air vous faites deux brides de maille en l'air deux brides et après vous faites que des brides sur tout le tour le rang numéro 12 c'est la même chose vous refaites que des brides et après le rang numéro 10 ben vous répétez en tout tous les deux rangs vous faites deux rangs de brides et un rang où il ya un espace entre temps ça veut dire on fait une bride une maille en l'air on laisse un espace une bride une maille en l'air ainsi de suite et du coup vous devez le répéter cette fois donc là en tout c'est la première fois qu'on le répète après sinon vous marquez sur une feuille combien de fois vous l'avez déjà fait à partir de là et vous faites cette fois ou sinon vous prenez un compte attendez j'ai pas trouvé je voulais trouver mon compteur de rang mais je l'ai pas trouvé désolé donc du coup vous mettez sur vous faites cette fois vous faites cette fois sur le compteur de rang sinon vous prenez une feuille puis vous marquez une fois puis deux fois quand vous avez vous a quand vous faites au moment de faire les ceci les pardon les brides une maille en l'air une bride vous le faites là c'est la première fois donc après vous faites de rendre tout ça comme ça après vous dites pas là ça fait deux fois ainsi de suite d'accord donc vous de coup vous de faire cette fois comme ceci et du coup après on aura fini le tuto je pense donc là comme je vous ai dit vous répétez ça cette fois et après on se retrouve au beau qu'on a fait cette fois qu'on a répété cette fois le rang 10 et 12 donc ça veut dire comme là je vous expliquer comme l'après vous faites deux rangs je préfère vos chics de moments c'est embêtant mais je préfère de retour répété comme ça vous vous trompez pas donc après vous du coup vous refaites deux rangs comme ceux ci avec deux brides et après vous refaites un rang comme là ça veut dire de toute façon vous allez arriver à chaque fois vous allez arriver là puis vous faites comme ça une bride une maille en l'air vous souhaitez une bride une maille et vous faites ainsi de suite après vous fait tout le tour vous arrivez où il ya votre le côté où il ya l'augmentation vous faites votre augmentation et après vous faites votre prix de la et après vous sauter une maille ainsi de suite après vous faites deux rangs de brides après vous refaites un rang comme ceci après deux rangs de brides ainsi de suite et vous répétez cette fois là n'oubliez pas comme je vous dis on commence le rang numéro 10 donc du coup vous prenez une feuille j'ai un bout de feuille voyez et je vais marquer le rang numéro 1 oui j'ai la pété j'ai fait une fois et vous marquer une fois vous mettez un f ou vous marquer une fois donc du coup voilà donc j'espère que vous avez bien compris on va se retrouver après au septième au qu'on a fini nos sept fois pour faire une belle finition du poncho je vous dis à tout coup là je me suis avancé sur mes rangs et là on arrive un rang on va faire tout le tour que des mailles serrées donc là voyez j'arrive au milieu où il ya mes deux augmentations donc j'ai fait maille couler maille couler j'arrive donc du coup dedans va faire deux mailles serrées comme ceci et après vous faites tout le tour vous faites que des mailles serrées surtout le nom comme ceci donc ça c'est pas compliqué les mailles serrées c'est le plus simple voilà donc vous faites le tour quand vous arrivez de l'autre côté il ya votre augmentation comme ça vous faites pareil vous faites deux mailles serrées dans le même espace et après vous faites vos mailles serrées dans chaque dans chaque trou donc voilà donc je fais tout mon tour et on se retrouve pour le rang d'après pour faire la bordure pour finir le poncho à peu près de toute façon ça sera une bordure très simple de toute façon je vais vous expliquer donc sur ce je fais tout on rentre de mailles serrées et on se retrouve juste là je vous dis à tout de suite donc nous voici à la fin du rang donc là on va faire une maille coulée juste là ceci et là nous allons faire six mailles en l'air donc une deux trois quatre cinq six et là on va sauter quatre mailles donc une deux trois quatre et dans la cinquième on va faire une maille serrée j'ai fait une maille coulée mais non c'est pas une maille coulée quand de fer c'est une maille serrée donc on recommence une on essaye bien séparé pour trois une maille serrée après on fait cinq maille en l'air une deux trois quatre cinq et là on doit sauter trois mails 1 2 3 et dans la quatrième on doit faire une maille serrée 1 2 3 3 4 5 il n'a vous comptez 1 2 3 et dans la quatrième mais vous faites une maille serrée une deux trois quatre cinq et là vous comptez 1 2 3 3 et dans la quatrième vous faites une maille serrée on recommence 1 2 3 4 5 1 2 3 et dans la quatrième vous faites une maille serrée vous devez faire ça tout le nom et on se retrouve de l'autre côté où il ya l'augmentation comme je vous dis à tout de suite c'est donc là j'arrive voyez où il ya notre augmentation j'ai fait mes cinq mailles en l'air il en fait pareil 1 2 3 et dans la quatrième je fais une maille serrée et nord fait la même chose de toute façon 1 2 3 4 5 et vous comptez 1 2 3 et dans la quatrième vous faites une maille serrée 1 2 3 4 4 5 et là vous compter 1 2 3 et dans la quatrième vous faites une maille serrée 1 2 3 4 5 1 2 3 et dans la quatrième vous faites une maille serrée voilà après 1 2 3 4 5 1 2 3 et dans la quatrième je fais une maille serrée et ça c'est ce que vous devez répéter jusqu'à quand on arrive de l'autre côté où on a l'augmentation donc on va ça on se rejoint à peu près on arrivera attendez j'essaie de trouver d'autre côté notre pointe on se retrouvera juste à la fin du rang et après je vous ferai voir ce qu'on fera comme point on fera sûrement un petit éventail donc du coup je vais vous faire voir tout ça donc là je vais m'avancer sur le rang là et on se retrouve deux à d'autres côtés à la voyez je suis pratiquement arrivé à la fin donc là je vais aller loyer mais il ya la maille la dernière maille donc on va le piquer de temps et on va faire une maille serrée comme ceci on va refaire une maille coulée pour aller vraiment dans l'espace voyez et là on va faire trois maille en l'air une deux trois et dans cet espace on va faire six bris une l'emba faire six deux trois quatre cinq et six non va faire une maille série sur la maille série qui est juste là j'essaie de faire un test j'essaie de voir avec vous donc du coup je pense qu'on va faire ça et donc du coup là on va aller là on va faire dedans on va faire cinq bris une deux trois quatre cinq on va bien les espacés on va aller on a fait notre maille série d'avant et on va faire une maille série après vous fait un jeté dedans vous fait une deux trois quatre cinq tandis qu'on a fait cinq maille en l'air on fait cinq bris donc voilà là vous allez là dedans on a fait notre maille série durant d'avant et vous faites une maille série je vais vous refaire voir du coup après là là vous faites cinq bris 1 1 2 3 4 et 5 et là vous faites une maille série ça c'est ce que vous devez faire sur tout le tour c'est très simple vous faites cinq bris dans chaque espace et une maille série où il y avait la maille série et du coup après le poncho sera fini donc après quand vous arrivez là bas vous faites dans la troisième maille vous faites une maille coulée vous coupez votre fils et vous vous coupez votre fils vous refaites à bout tirer dessus de toute façon c'est très simple à faire et après vous rentrez vos fils et le poncho sera fini donc du coup je finis tout le tour de faire ce point là comme je vous ai fait voir et on se retrouvera sur ma fille fera le top model donc du coup à vous faire avoir ce que ça donne sur elle donc sur ce je vous dis à tout de suite voilà qu'est ce que ça donne j'aime beaucoup les couleurs ça fait automne et voilà donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter à partager et sur ce je vous dis à un prochain tuto vous